Et bien nous y voici, nous entrons de plein pied dans cette demi-finale. D'un côté vous le voyez l'équipe Robino, Cano, Fasino, Robino et en face l'épouvantail dont vous parlez Jean-Luc. Cette équipe de France composée d'Henri Lacroix, de Bruno Le Boursico et de Dylan Rocher, trois grandes stars de la pétanque, vainqueurs de la première étape et qui ont déjà à E3 remporté 4 et 3, 7 et 2, 9 fois les Masters. C'est ça et encore plus de titres de champion du monde d'ailleurs. Et bien oui parce que Philippe Suchot qui est le quatrième membre de cette équipe n'est pas présent aujourd'hui. Philippe Suchot ses dix titres de champion du monde et alors remplacé par Bruno Le Boursico qui a été sept fois champion du monde. Il n'en a que sept lui. C'est ridicule. Et c'est Henri Lacroix qui a lancé cette demi-finale. Oui il a choisi. Je ne sais pas s'il a fait exprès mais apparemment je n'ai pas l'impression qu'il soit très très loin. Est-ce qu'il y a une après un coup de tirer ? Allez Roby. Ah on n'en a pas. On peut aider des fois parce qu'il approche un coup de tirer. Stéphane Roby. Dixième participation au Masters et toujours en quête d'un premier succès, première victoire. C'est vrai que ce n'est pas très facile comme compétition. On rappelle peut-être la formule, tout au long de l'année il y a des tournois partout en France, tout le temps et puis ces joueurs marquent des points à chacune de leurs victoires, à chacune de leurs performances et puis à la fin il y a un classement qui est établi et on prend les meilleurs, parmi les meilleurs. C'est ça, le premier choisi dans la liste des joueurs qualifiés et puis après c'est ainsi de suite. Alors Chato qu'on a déjà eu l'occasion de voir et qui est un... Alors demi-finale à Béziers. Un Bombardier hors pair qu'on avait vu aussi au PPF et qui est toujours un tout petit peu gêné par une blessure à la cheville. C'est bien mais... Et pas au poilier. Non. Ce qui est le plus important à la pétanque. Ça a bien amorti la mine. Même si d'avoir de bons appuis ça compte aussi. Ben oui. Comme vous voulez. Premier man je pense qu'il n'est pas mauvais celui-là. Ah oui. Allez. 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 Après concertation, l'équipe de France a choisi d'envoyer son premier artificier. Dylan Rocher. Voilà. Il y a eu un contre-fond là-bas. Ça paraît tellement facile. Allez. Juste à pousser. C'est bien de tirer. Oui on l'a senti hésitant, hein. Il y a un petit peu de vin, il y a un petit peu de vin. Oui c'est vrai que des fois c'est un tout petit peu gênant. Et même avec un tout petit problème de cheville et un tout petit problème d'appui, il tient mieux un équilibre qu'une chèvre sur ses cornes. Un peu physique quand même, physique de rugbyman, tout ça pour faire un petit clin d'œil à Philippe Saint-André, l'ancien joueur de l'équipe de France et sélectionneur de l'équipe de France de rugby, qui est né à Romain. Vous me la prenez. Alors, Christian Fasino, l'une des grandes figures de la pétanque tant par son jeu que par son verbe. Une légenda. Quatre fois champion du monde, De rien, quatorze fois champion de France, voilà pourquoi. Et puis trois victoires, lancé Masters. Mais ça commence sur les chapeaux de roue, il n'y a pas de round d'observation, là. Celui qui tient à la palme en termes de victoire des Masters, c'est Philippe Suchot, absent sur cet état pro Manez, avec sept victoires et cinq pour Philippe Quintet, alors quand on vient de... On va écouter peut-être les joueurs en train de discuter. C'est un tout petit peu écarté, elle a perdu. C'est là que je voulais en venir, vous avez lu dans ma pensée, on citait plein de grands noms et comment ne pas citer Philippe Quintet. Ils sont un tout petit peu en difficulté parce qu'à la première étape à viser, ils n'ont pas récolté deux points. Là, ils en ont récolté deux à l'arraché ce matin. Il faut dire qu'ils ont eu un tirage un tout petit peu compliqué. ils sont tombés contre l'équipe de France à la première et ça, c'est pas un cadeau. Non, ils se sont tintinés, mais ils sont arrivés à gratter, à gratter deux points en gagnant la partie de barrage. On tire bien, c'est bien. Si je le perce, c'est nul quoi. Ça fait jouer, on verra. Il perd l'option, je pense. Allez, Chris, continue. Regression. Eh, Christian. Eh, papa, fais-toi plaisir, là. Oh, ça, c'est bien tiré. Ah oui. Ah oui, là, les deux, elles sont tirées. Elles ont une belle, belle courbe. Il a bien pris son temps. Il n'a pas gagné, mais dans son malheur, c'est pas plus mal qu'il l'ait pas mis à gauche parce qu'il aurait pu la mettre dans l'axe de celle qui était au fond, là-bas. Moi, je tirerais. Tu risques rien. Tu vois pas que tu la prends un peu par côté et que tu casses son pied avant ? Non, ouais, là, c'est... Tu l'auras deux, déjà. Hein ? Allez, c'est ton facile de le mettre. Ça peut arriver, hein, mais c'est... Là, par contre, elles sont plus vraiment en face. Allez, Roby. Après, on en a vu d'autres, hein. Et c'est ça. Avec toute son expérience, il en a joué des parties. Donc, comme vous dites, il en a vu d'autres, lui aussi. Ouh, il est au-dessus. Derrière. Un peu long, Stéphane Robyneau. Et le premier point de cette demi-finale inscrit par l'équipe Robyneau, qui mène donc 1-0. Et l'on roule, l'innovation ? Non. 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 C'est normal, hein. Normal, hein. Ouais, voilà. Allez, on joue loin. Trop loin. Deuxième mètre. C'était... Ouais, ben là, c'est bien. Trop loin, le bouchon. Il doit être lancé entre 6 et 10 mètres. Allez, Roby. Alors, vous voyez, sur les images, d'Eric Rosa, notre organisateur et de ses équipes, ça n'a pas l'air d'être mal. Les tribunes sont combles. Allez, Roby. Plus de 2 200 personnes présentes ici, place Jean Jaurès à Romand. Pour assister à ces demi-finales des Masters 2016, dix-huitième édition de Masters. À 8 mètres 60. On n'a pas avancé. Bien joué. Et là, on est à 8 mètres 60. au moins. Je suis en faisino. Qui fait un peu de bricolage. Avec son aimant. Je pense qu'on a fait le jeu. Et voilà, Henri Lacroix dans ses œuvres. Toujours égal à lui-même. C'est incroyable. On est pas trop loin, on est à lunettes. Si je fais un tour de plus, c'est mieux, on ne sait pas. Allez, chaton. Allez, essaye de la pousser, chat. Allez, tranquille. Le voilà, Henri Lacroix, 8 fois champion du monde, 2 fois champion d'Europe, 7 fois champion de France. Et 4 victoires dans les Masters en 12 participations. Un tout petit peu court, il est tombé où il n'y avait pas de gravier. Pas monté. Vous l'avez dit, sur la première demi-finale, le sol, c'est du goudron en dessous, c'est ça ? Ce qu'on a dit au départ, c'est un goudron gravillonné, mais avec une couche de gravillon qui est complètement inégale. C'est-à-dire que la première de Chato, elle aurait pu tomber dans une épaisseur de gravier et être frappée. Et là, elle est tombée, elle n'avait pas, il a manqué. Et là, la deuxième, elle a bien tapé. C'est pas mal en vrai, quand tu mets comme ça, tu reviens. C'est pareil. Avec un effet rentrant. Les deux mêmes, la machine est en route. Henri Lacroix, il respire la sérénité. À Bézy, déjà, ils avaient tous très bien joué. Yann Rocher, Philippe Suchot et Henri Lacroix. Mais Henri Lacroix, il avait sorti des coups parfois, mettant le défait dans ses boules. J'ai le souvenir, une boule qui est passée dans un couloir de 20 cm et qui est revenue rentrante. Là, c'était... C'est ça, oui. Et quand on a un palmarès comme le sien, c'est qu'on sait tout faire. Ah, c'est pas le bien. Ah, putain, je suis le... Ah, c'est dommage, je suis pas montré. Pour Rudeau, le Boursico qui est annoncé comme tireur sur sa fiche et qui joue milieu. Là, ils ont une composition, ils peuvent jouer à peu près dans... Oui, ils peuvent. On tire au sort avant, vous croyez ? On tire à la courte taille. C'est ça. Ils peuvent, s'ils veulent. C'est quand même pas donné, bien que toutes les équipes qui participent à ces masters soient de belles, belles équipes. Oui. C'est quand même pas donné à toutes les équipes de pouvoir tourner dans tous les sens. Toujours aussi précis, Christian Fasino. Encore bien, c'est la première, ça suffit. On va vous le contre une, deux points, trois points. Le dernier palais qui est pas terrible, deux qui sont moyens. Voilà, en faisant jouer tout de suite, il assure quasiment la marque. Il y a un peu de rouge, là. Un petit rond de rouge, là. Tu as la chance de faire devant de boule ou même si tu approches. Après, on ne sait pas où tu la mets. Même que tu le perds des fois, même... Là, si tu restes là, c'est bien, Roby. Voilà, même 52 ans, tu peux gêner. Ah, essaie de la faire compter, si tu peux. Allez, Roby. Tu te colles, c'est mieux. Ah, ça, c'est vrai que là, devant de boule, c'est le top. Mais c'est pas facile à faire. Il a bien joué. Il a suivi une des consignes. Il y avait Socolet, il a laissé 50 devant. Là où aller, c'est vrai qu'il y a... Il va tirer de suite. Il va tirer. Il ne va pas tirer la dernière. Tu frappes, il va prendre un peu de place pour le mettre. Allez, gros, fais-y, mets droit. Allez, Didi. Allez, Dylan. Ils vont tirer. Ah, ben oui. Il ne faut pas contrer. Il va tirer. Bravo. Je disais qu'elle était pas mal, mais je veux dire, si tu la poses ici, tu as juste à passer la noire. Allez, fais encore un effort. Déjà, c'est bien tiré. Il peut, lui aussi, très bien pointer. Et voilà, ça suffit. Deux points supplémentaires. Non, les deux premiers points, pardon, de l'équipe de France qui prend donc la marque à son avantage et qui mène 2-1 face à l'équipe Robineau. Troisième humaine. Deuxième demi-finale des Masters de pétanque 2016 à Romand-sur-Isère dans la Drôme. Et cette triplette, la croix suche le Boursico qui mène. Et alors, on va mesurer le lancé de bouchon. Le temps, peut-être, de rappeler que si je ne m'abuse, Jean-Luc, dites-moi si je dis n'importe quoi. Cette équipe de France qui représentera la France au championnat du monde à Madagascar, championnat du monde de triplettes. C'est exactement ça. Ce sera début décembre à Madagascar et sur l'équipe 21. Ah ben voilà la nouvelle de la France. Et ben voilà. Ça c'est des bonnes nouvelles. Je connais des amateurs qui vont être ravis. Et il y en a des amateurs puisque vous êtes toujours plus nombreux à suivre non seulement l'équipe 21, les programmes qui vous sont proposés et puis ces Masters de pétanque. Il faut dire que le spectacle et le sport du haut niveau sont au rendez-vous grâce à ces champions qui vont en découdre tout l'été pendant huit étapes. C'est la deuxième. Et à l'issue des sept premières étapes, les quatre meilleures équipes se retrouveront pour le Final Four. Ce sera à Istres au début septembre. On vous en reparlera. On vous donnera rendez-vous. Et on se retrouvera d'ici là. La semaine prochaine, ce sera à Frasbourg. Et après, dans les Pyrénées-Orientales, à Oloron-Sainte-Marie. Et puis, il y aura d'autres étapes à Narbonne, à Fréjus, à Dax. Bref, on va se régaler. En sachant que le règlement prévoit que l'équipe qui finira première jouera contre l'équipe qui finira quatrième et la deuxième contre la troisième. Wow, super. Bien, bien. Ça va ? Tiens, toi, qui étais un poil court, celle-là, elle a tapé un peu dans la gravette. Elle a bien donné. En attendant, il a quoi ? On discutait un tout petit peu. On n'a pas eu le temps de regarder bien. Mais s'il joue la même, alors là, il joue complètement à droite avec un effet extraordinaire rentrant. C'est la même. Elle est un tout petit peu rentrée, celle-ci, qui l'a tapé un tout petit peu plus dure. On l'a entendu. Ça avait tapé plus dure. Dans l'esprit, c'était exactement la même que la première. Vous trouvez qu'on tire, on va tirer ? Le boule, c'est pas mal, peut-être, non ? Celui-là, t'as vu le rebond ? Celui-là, ça l'a tué. Oui. Je ne sais pas, je tire la mienne, Roby. Il n'y a pas loin. Il y a la petite pointe qui te la tire bien, je crois, après on va tirer au sautant. Si le gars, je mets un petit coup de tête dans le bouchon. On prend un peu le bouchon. On s'en tapait 5, on est 1-2. Après, s'il fait carreau, elle l'aurait tiré, puis c'est tout. Je tirais, elle est à 1m50. Il n'y a pas loin. Oui, mais bon, il n'était qu'à tomber dur avec la chique, la monte au bouchon. Ça me fait retirer derrière. On peut le gagner quand même, celui-là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la place. Par contre, la réflexion de Tchato, elle confirme un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que quand on parle d'épouvantail, je ne pense pas qu'il ait la même réflexion si je joue contre une autre équipe. Oui, on se gratte plus la tête face à l'équipe de France. Si je joue contre une autre équipe, ça ne lui vient même pas l'esprit d'aller tirer à cette blanche d'or. Ah, Dylan, pousse encore. Après, voilà, ils savent que Dylan Rocher, il est capable de tout. Ah, je ne suis pas droit. Non, pas droit. Il l'a dit lui-même. Ce n'est pas grave, c'est bien, c'est là. Allez, Didier. La sagesse de Christian Fasino a prévalu. Sur la fougue de Tchato. Yann Rocher, qui prend un petit peu de temps, s'il y a une grosse rafale devant, là, qui s'abat sur le carré. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça se complique, là, pour l'équipe de France, dans cette mène. Oui, parce qu'il a deux boules, contre quatre. Le point en premier, le point en troisième. Bouchon. Tire à la boule. À la boule ? Aïe, Bruno, fais les fonds. Aïe, Bruno, essaie de bien tirer. Aïe, Bruno, essaie de bien tirer. Parce qu'en manquant de celle-là, ça pouvait coûter très, très cher. Et là, comme l'a bien expliqué Henri, on en fera pas encore une. Au pire, ils en perdront trois. Ils mènent deux à un. Ça fera deux à quatre. Voilà, il n'y a pas le feu. Je crois qu'il a dégainé vite, par rapport à d'autres tireurs. Il est arrivé, il s'est mis dans le cercle, et hop, c'est parti. Bien, Robillé. Je le voyais... Je le voyais loin, puis elle s'est bien écrasée. En faisant un petit palais, un petit carreau, des fois, on peut en gagner encore un. Aïe, il est un tout petit peu bas. Dans le clic des photos, là, ça me saoule. Allez, Christian. Ouais, jouerait comme moi. Si t'envoies hauteur de boule, c'est bien, là. On voit pareil. Ah ouais, je pense, ouais. Tu la montes bien, là. Il va jouer en face du bougeon. Je pense que s'il lui fait faire une vingtaine de centimètres, celle qui est complètement au fond, là-bas, elle va compter. Elle peut compter. Ça serait cher, quand même, après. Oui. Bien, bien. Ça va ? Ça va, ça va. Ça va n'importe où. Il faut bien la monter, c'est tout. Mais je vais lâcher pour le bazar, là. Allez, Christian. Je vais la retenir quand même un peu plus. Aïe. Alors. Il y en a trois. Au moins. Il y en a au moins trois. Il y en a au moins trois. C'est vrai qu'il est parti un tout petit peu sur la gauche. Et du coup... Il ne veut pas qu'on mesure, quand même. Il ne sert à rien. Elle est tellement loin. La première brule tirée par Bruyneau, elle peut servir. On ne peut pas avoir la mesure. Voilà. Alors, les questions, Fasino fait appel aux arbitres. Platé Pujot et Jean-Jacques Dambrup pour mesurer. Alors, il y en a trois déjà. 134,5. Il y a nos trois bouts à l'arrêt. 132. D'accord. 2,5 cm. Allez, essayez de le mettre. Il va savoir s'attacher alors, oui. Non mais non, lui, tu vois. Je ne pensais pas. Il est peut-être plus dur à mettre, maintenant. Autour de monde, pareil. Oh, ben voilà. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Tchateau. Qui aggrave Lamarck. Point dans cette mène en faveur de l'équipe de Robineau, qui s'envole un petit peu au score. Il faut donner 6-2. Allez, on va entamer la quatrième mène. De France. Malvené par l'équipe Robineau. Tout est parti dans la deuxième boule d'Henri Lacroix qui n'a pas bien tapé. Ah, il revient encore. Mais après... À ce niveau-là, ça ne joue à rien. Ben, c'est-à-dire... Ça va vite derrière. Après, oui, après Dylan... Bon, ben Dylan, il a... Allez, essayez d'approcher à lui. Il a manqué, ça. Il a manqué, ça. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Et après, ben... Après, ça coûte cher. Oui. Ce vent, là, par rafale, qui fait un petit peu hésiter. Ça, le Robineau ne fait pas longtemps. Allez, c'est parti à l'abordage. Mirboul qui est à quoi ? 60 ? 40 ? Oui, s'il ne touche pas le bouchon. Ah, plus 60, devant, sur le côté un peu. Mais dans ce terrain-là, c'est des points qui sont bons. C'est pas très, très loin, alors. C'est bon ou c'est mort, là ? C'est bon, là ? Cadré par Dylan Rocher, oui, Jean-Luc. Stéphane Robineau, il a trouvé un beau départ, là, où il y a une... Là où il a joué la première, il y a une petite épaisseur de sable. Donc là, en en voyant là, normalement, il ne devrait pas s'écarter. La même. La même. On en a un peu mieux, maintenant. On est en train de le faire. C'est bon. Il est en train de se recroiser à chaque fois. Il a un rocher. Houla. Oh, ben là. Belle bourrasque. La casquette fétiche. Christian Fazino. Il jouera pas sans, hein. Allez, Christian. Heureusement qu'il n'a pas eu de mommoute. Allez, continuez. Ça vous aurait bien fait rigoler, quand même. Il n'y a pas de l'eau, de l'eau fraîche, il n'y a pas. Bravo. Il a manqué le sable, mais on a gagné quand même. C'est ce que je voulais faire et jouer. Il est peut-être aussi bien. Là, c'est bien, parce qu'ils ont tout hésité. Il n'est pas venu. Elle n'est pas répétissante. Elle n'est pas répétissante que ça, donc jamais le bonheur de gagner. Allez, allez, arrêtons. Rien de facile, de toute façon. Tu fais un petit recul, on dit non. Après. C'est sûr, c'est le jeu d'ailleurs. Ah oui, la croix, qui a bouillé le temps à choisir sa donnée. Il a joué dans celle de Stéphane. Il y a 5 de moins, alors qu'on tient. Je suppose. Ah bon, c'est bien. C'est ça. Donc ça, c'est nous qui... Attention, parce que Chato, il n'a pas trop le droit de manquer. Allez, continue. Ni de ne pas faire passer, ni de ce qu'on appelle chiquer d'ailleurs. Juste à pousser, c'est super déjà. Sinon, il risque de se faire contre-attaquer après. Surtout pas manquer. Parce que ça, ça les condamnerait à jouer les derniers rebouts, là. C'est vrai que le vent est de plus en plus fort. Allez, bonhomme. Et puis il y a des bourrasques qui s'engouffrent dans le carré. C'est ça qu'il ne fallait pas faire, Jean-Luc. Ah oui, parce que maintenant, il y a les deux boules de Dylan Rocher qui comptent. Ils ont trois boules contre deux. Et ils en ont une par terre. C'est un mauvais contre, on n'est pas bien. Trois. Ça fait que si l'équipe de France tire bien. Moi, je pointerais. Si on vient deux fois dans le cinéma, on attend. Ils peuvent faire une grosse semaine. C'est sûr qu'il est dur à gagner, mais le problème, c'est que si on tombe sur le bouchon, c'est bien. Mais si on croise, si on fait un mauvais compte, on fait un mauvais tir. On est six à deux. Si on en met trois dans le cinéma, c'est dur d'en perdre six, quand même. C'est possible, mais plus dur, quand même. Non, Christian ? Oui, oui. On va jouer à la sécurité, je ne sais pas. Ah, Christian, il y a un petit peu de place encore. Je ne sais pas. Dommage. On en a bien tiré. On s'en fait à quand même. Mais tu fais jouer, on ne sait pas. Tu as été pervable. C'est dangereux de tirer. C'est dangereux, mais là, c'est plus le jeu, tout de temps. Il faut essayer de venir se coller dans la boule ou dans le bouchon. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Oh, 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 c'était pas prévu, ça. Le sable. Allez, j'ai raté la donnée. La boule, ils sont 13 000 euros. Je vais couper là, mais j'ai raté la donnée. Ah, t'es rentré. Ouais, mais bon, j'ai raté la donnée quand même. Je ne suis pas bien joué. Ah, ça doit bien rentrer, Tchaton. Allez, je suis court à la main. Ça doit gagner le mien, si tu peux. Je vais monter plus haut de ma première, c'est pas bien joué. Allez, essaye de rentrer, Tchaton. La donnée, pour ceux qui découvriraient la pétanque et son vocabulaire, c'est cet endroit où les joueurs font tomber leur boule. Ou essaie. Ou essaie, oui, c'est ça. C'est intéressant, Frasino. Frasino a manqué, s'adonner, comme il l'a dit lui-même. Si je n'ai pas cours, je le fais devant. Allez, là, l'équipe de France, ils ont une occasion de recoller au score tout de suite. Si Bruno tire bien celle-là, c'est que ça se passe bien. Bravo. Bien tiré. Ça, c'est fait. Je ne le dis pas. Je suis là non plus. Si on l'aimait, trois, c'est bien. Oui, c'est de la main, quoi. C'était 5 à 6. Il a bien tiré, Bruno. Elle a pas trop, il a bombé, il dit. Oui, il a bombé, t'as vu. Je suis là, ça, devant la boule. Je suis là, devant la boule, elle est arrivée. Regarde, elle a fait 50. Allez, elle est en. C'est que bon, si elle fuse un peu... Elle part de la plaidère. Autant, les deux, ils partent. On en fait trois, c'est-à-dire. Oui, c'est sûr. Oh, elle est restée aussi. Occulée. Il n'y en aura peut-être pas trois. Au carreau. Ah, c'est deux poussées, Bruno. Deux en tapant. Au carreau. Vous ne voulez pas jouer ? Si, je voulais jouer là, mais je l'ai monté un peu trop. Oh, bravo. Oh, il est beau. Eh bien, voilà. Carreau appelé, carreau frappé. Eh bien, dites-donc. Voilà, les trois points annoncés par Dylan Rocher sont dans la busette grâce à Bruno Le Boursico. Et ce carreau que vous aviez pressenti, Jean-Luc. Et voilà, l'équipe de France relancée. Un point d'écart entre les deux équipes. C'est toujours l'équipe Robinho qui mène. Et d'un point. On a dit Oli d'Onaïs sur la glace. L'orbitre. Ah, on va mesurer encore. Il accroît le dernier pas, il l'a allongé un peu. Moins de 10 mètres, c'est validé. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. 10 mètres 10. 10 mètres 10, on le relance. Il va falloir gâcher. Du coup, il accroît dans le bouchon à Bruno Le Boursico. Oui, parce que Bruno, en plus de faire des carreaux, il envoie le bouchon un petit peu à la spécialité malgache. C'est-à-dire qu'avec un effet et hop là. C'est facile. C'est bien. T'as fait un stage en Madagascar ? Il finira chez Pender. Je m'entraîne pour aller au chauffeur du monde. Au moins pour jeter le bouchon. Eh oui. Allez, Riton. Allez, Riton. Je me demandais ce qu'il faisait. Pour le bouchon, je le jette. Tu vois ? Il a fait comme ça, il me dit, tiens ? On relue à la malgache. C'est vrai, on peut ? Ouais. On s'en va, on s'en va. C'est important, ça. Le lancer à la malgache. Il faudra qu'on explique une fois ou qu'on montre bien la position des doigts pour se lancer de bouchon si particulier. Ils arrivent à envoyer le bouchon. Je ne sais pas exactement comment ils font parce que moi, je n'y arrive pas. Non. Avec un espèce d'effet rétro. Et en fait, ils envoient quasiment où ils veulent. Quand on connaît l'importance, c'est de jeter des buts à ce jeu-là. Je suis déçu, vous n'y arrivez pas, je suis déçu, là. Je m'entraînerai. Voilà, c'est pas mal aussi. Je m'entraînerai. Allez, Roby, essayez d'approcher. Arrête-là, là. Ben, il y a un peu de sorte, peut-être. Comme il les tourne, lui, il peut les amortir. Alors, ça ne lui plaisait pas. Mais bon, il a la butte, hein. Il n'est pas facile, là. Ben, non. Du coup, ils auraient presque pu tirer. Allez, cours. Cours à la main. Elle a bien avancé. Il ne faut pas se plaindre, elle est belle, en plus. Elle est belle. Il ne va pas venir, là. Ça va se mesurer ou pas ? Non, je ne crois pas. Hein ? Non. Pas besoin. Mais il est bon, quand même, celui-là. Si Château, il frappe. Celle d'Henri, elle est à 40 sur le côté. Tu as regardé ? Sans doute. De Stéphane, elle doit être à 45. S'il vous plaît. Parce qu'il n'a pas... Je pense qu'il y a... On est en mesure, quand même, avant de jouer. Château, il était dans le cercle. Et là, 47 et demi. Un centimètre. Et 47 et demi, c'est la planche qu'il va voir. Allez, Château. C'est beau, le nôtre. Allez, il est beau, celui-là. Tu peux y aller tranquille. Si en face de nous, il disait qu'il y a gros, il n'y a pas si gros, vraiment. Non, un centimètre, non. Non, tu as rien. Sur 47 et quelques, ce n'est pas... Pas un gros écart. Il se reprend, il se reprend parce que le vent souffle. Mais je pense qu'il aurait intérêt à sortir carrément du rond. Allez, essayez d'y mettre droit. Et y revenir. Allez, Château, c'est pas grave. Allez, pousse à celle-là, ça serait super. Ça, c'est bien. On est 50%. Non, mais on a une belle boule, maintenant. Il est belle, c'est bien. T'as pas droit, encore, on s'arrase de ces mots. On va aussi tirer comme ça au vol. On peut. Confection. On peut. Il est beau, le poing. Tu frappes, ça nous fait de la place. Château qui s'aggasse un peu, mais question Fazino qui dit que... Il pondère. Il est pas si mal. Oui, il pondère parce que c'est vrai qu'il y a des... C'est dit là, il tire bien ça là, par contre. Oui. Il faut qu'il cadre du palais de Château. Allez, un poilot. Sur la tête. Sur le repos. Henri, il voulait un peu de place. Il en a un peu plus. Voilà. Il faut tirer pour. Oui. Faire de la place. Il est court. Il est court, il est un peu vrai. Je suis court. Court, court. Trois bouts, disons. Là, là. Je sais pas, non ? Je suis court de données. Ça va encore, Henri ? Je pense qu'il faut tirer quand même. Ça, c'est à nous, là-bas, au fond, ouais. Il en a un trois. Il en a plus l'avantage, mais celui-là, on va le perdre d'un grand coup. Ah oui, c'est pour ça. Allez, dis. Allez, Dylan. Allez. Allez, vieux. Parce que le tien est bon, il est loin. Il est bon, il a manqué la donnée. Il est bon. On va faire un petit truc, là. Bien. Bravo. On va en dessous, dis-nous, encore. Un tout petit peu haut. Un tout petit peu haut. Un tout petit peu. Allez, Roby, je pense que c'est un jeu de pointée. Il y a une petite place quand même. Si je le gagne, c'est mieux quand même. Ouais, si tu as la chance de le gagner, c'est mieux. Allez, il y a une petite place. Allez, Roby, essaye. Un petit avantage pour les rouges. Une boule d'avance. Le point qui est moyen, qui devrait se gagner quand même. Elle n'est pas arrivée, celle-là. Je l'ai vue. Une image. Ouais. C'est pas mal joué. Ah, merde. Il manque 20 à la donnée, les rois-là. C'est pas le mystère. Je vais jouer dans celle-là, droit à la tienne. C'est là qu'il faut jouer, Christian. Non, celle-là est mal jouée. C'est pas là qu'il faut jouer. Si j'envoie la terre de la mienne, comme je jouais la première, je vais gagner. Là comme ça t'as juste à poser c'est tout ? Ouais faut faire faire du chemin. Là il faut bien la lever, il faut bien la tenir. Parce qu'elle est mal jouée la main c'est tout. Je suis tout pour la donner c'est tout. Sinon je l'ai gagné. Pareil là-haut ça fait du chemin. Bah c'est pas loin d'être parfait ce coup d'essai en face in haut là. Lui il a joué beaucoup moins loin. Il est quand même arrivé. Il est quand même arrivé à rentrer dans sa boule dehors. En face on sait jamais tu peux encore toucher le bouchon toi. Même si t'es inquiet avec une boule tu peux. Et il en a fait deux. C'est ça c'est la question que je me posais là sur cette vue. Est-ce qu'il y en avait deux ? On a pas trop le choix. Tirer de suite, je pense que si tu le gagnes tu fais le goût. Tu gagnes c'est pas mal. Au moins t'as la boule de marque. T'as un truc là dans la donnée là ? Vers les boules parce que... Tu touches une boule tu vas peut-être rentrer avec. On ne sait pas. Petit coup au bouchon. Ça peut servir. C'est un peu ce qu'ils avaient demandé qu'il vient de faire parfaitement là. Il a bien joué. Il a joué en direction des boules. Si des fois il tape pas très bien il peut taper dans la sienne dans la blanche. Il a avancé un peu et puis après il peut rentrer dans la noire et rentrer avec. C'est à dire après qu'il a la possibilité de tirer la dernière. Le seul inconvénient c'est de rentrer dans la noire et de rester collé derrière quoi. Là il a touché, il est passé. C'est un peu court. Et bien sûr que... Une mètre où il n'avait pas l'avantage. À gauche, même si tu tamponnes la blanche on ne sait pas. Il faut pas je tamponnes la noire quand même. Il y a quand même un gros chemin. Il faut jouer tout juste. Regarde ici là, bon. Là sur le caillou là. Tu vis celui-là là. Tu vis celui-là, tu tiens voilà là. Juste à passer tu peux le mettre. Ah oui voilà. Ah d'accord. Juste à passer, oui. Après si elle tourne un peu la mienne elle peut t'aider. Ah oui. Voilà c'est tout. Allez Bruno t'es capable encore. Fais un effort. Dernière boule de la mienne dans les mains de Bruno le Boursierot. Avec un petit effet rentrant, il chope la sienne. Ah c'était bien joué. Il pouvait presque en faire trois. C'était vraiment très très bon jeu. Et là sur une mienne voilà, ça tient souvent à une boule. C'est ce qui fait un tout petit peu cette force de l'équipe de France. C'est que quand ils sont en retard de boule, l'adversaire souvent joue une boule de travers au moment où il ne faut pas. Et voilà. Sixième mène de l'équipe de France qui passe en tête quasiment à mi-partie. 7 pour l'équipe de France, 6 pour l'équipe Robineau. Monsieur Lacroix a décidé de faire briller les arbitres. On va les faire bosser en tout cas. Oui, aussi. Il est bon. 9m93. 9m93. Bonjour Monsieur. Je crois qu'il avait annoncé 9m98. Non. 9m93, il utilise de dire qu'il va jouer pour le faire bande. Allez, il tente encore. Oui, il va. Il assure Henri parce qu'il ne s'en va pas très, très, très loin. Il en a une ou deux qui n'ont pas très bien tapé. Parce qu'il est quand même capable d'envoyer beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est bon ? Ouais, on va se recours à la mi-part. Là, il a duré, bon. Allez, Steph. La rotation. Tu vois ? Ouais, il est chaud. Allez. Comme tu veux, même là, si tu veux. Allez, essaye de bien envoyer, Steph. Allez, Roby. Bravo. Ah bah c'est bien joué, ça. Je verrai bon. Celui-là est très, très bon. Il faut pointer, non ? Je pense qu'il faut envoyer la tienne, déjà. Non, on pointe. On avance la tienne et après... Allez, on ne sait jamais, tu peux faire devant de boules. On pointe parce que celui d'Henri, le premier n'est pas très bon. Allez. Parce qu'il y a 9m93 et parce qu'elle est derrière. Ça fait 3 bonnes raisons. Ça fait 3 bonnes raisons. 1m93 dans la montée. Il l'a jeté, mon hériton, là. D'habitude, il voulait que je le jette. Ouais, c'est vrai. Celle-là, il avance un tout petit peu plus, ouais. Ouais. Ma maintenance, le sujet est bon. Ouais, il va ? Ouais, il va ? Allez, il va. Allez, il va. Eh ben, si Dylan y frappe, ça faudra jouer. Allez, il va. Ils ont un point qui est bon. Ils ont un point qui est bon. Aïe. Encore une fois, à peine sortie de la main, on l'a entendu dire non. Vous, aïe. Eh ben, allez, allez. Parce que moi, je suis en peine dans l'axe. Donc, euh... Chaque fois, il pointe mal. Ouais, c'est pas sincère. C'est surtout que c'est loin, hein. C'est loin pour tout le monde, non ? Oui. Oui, 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 oui. C'est loin qui se complique ou je me trompe ? Enfin, pour l'équipe de France. Ah, oui. C'était beau celui-là, le premier. Ouais. Celui-là, il était beau. Alors ? Il va falloir que t'en mette deux dans le jeu. On est 7 à 6. On l'a vu. Non ? Il va falloir que tu fasses compter les deux. Tiens, hein. Je suis chelise. À cette distance, hein. J'ai bien joué la première, on sait pas encore. Faire quelque chose ? Non ? Ouais, hein. C'est un boule à deux. Il y en a une qui ne compte pas, l'autre n'est pas venu. Ouais, mais Henry a raison. Il y en a une qui est un tout petit peu loin. Mais le sien, le deuxième est bon. Si Henry arrive à gagner déjà celui d'Henri... Allez, continue, toi. Une fois, c'est bien. Puis s'il arrive à en mettre une autre dans le jeu, il y en aura 3 dans le jeu à cette distance. Ça peut limiter la casse. Ah, bravo. Bien joué. Très bien joué. Allez, essaye de faire jouer la dernière, ça serait super, hein. Il y a même un petit sort bleu, là. Il n'y a même pas besoin, hein. Allez, essaye. Allez, Château. Allez, fais-toi plaisir, là. Il va faire une aubaine à baine, hein. Il faut bien tirer ça, là. Pas droit, non plus. Bon, bon, les paroles, je le dirai. Juste, juste pas droit. Juste pas droit, vite. C'était droit, c'était super. Allez, c'est pas grave, hein. Allez, fais jouer la dernière, on verra. Allez, c'est pas grave, Tchatt. Une sur deux, c'est super, déjà. Allez, Tchatt. Allez, Bruno, je vous l'ai encore aussi bien. Allez, Bruno, je vous l'ai encore aussi bien. C'est pas bon, hein. Maintenant, il y en a deux. J'essaie d'en couper un, ce serait une drôle de bonne idée. Aïe. Ouh ! C'est bon, t'avais joué plus court, la première. Ah ? T'avais joué plus court. Ah ouais ? C'est ça, parce qu'à mon avis, de chaque fois que tu joues, c'est pas bon, hein. On me joue en face, encore non. De toute façon, moi, je vais jouer en face, alors vaut mieux que ça arrive toi, que j'ai encore deux boules que moi, parce que moi, je vais jouer même plus court, je sais pas. Ou alors j'en verrai carrément, je sais pas. Il y a deux directions à la poule blanche, ou alors ? Lui, il peut prendre le risque, toujours, à jouer au milieu. Moi, j'aurais suivi la première idée de Stéphane Robineau. De contourner la boule par la gauche. Elle est belle, elle est belle en l'air. Oh là là, bravo. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Stéphane Robineau. Ça a joué, hein. Ah, celle-là, elle est jouée à la perfection. Oui, on va bien. Ben, Christian, si t'en mets un, c'est magnifique, hein. Hein ? Si t'en mets un... Ouais, mais j'en mets un par quel côté ? Est-ce que tu es comme Roby, là ? Là, on voit là. Oui, j'aime pas, hein. Si tu tapes bien, ça va, tu peux t'arrêter des boules. Ouh là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Non ? Là, c'est quand même pas facile. Voilà, ouais. Sinon, il la lève après la boule blanche, là. Auteur de la blanche. On va voir. Faut bien tomber après, c'est toujours pareil. Comme Roby, quand même. Bien à jouer, bien tomber. Ça va pas être simple. Ouais. C'est après la plaque, ça. Cours. Cours. Cours, puis longue. Ça y est, mec. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le pied droit. À l'intérieur, pas sur la bande, s'il vous plaît. Attention. Ça me dérange pas, comme j'en vois, je peux même mettre derrière ou devant. C'est pareil, hein. L'arbitre Patrick Pujar, arbitre international, qui est venu dire à Christian Fasino qu'il avait mis le pied sur la ligne. Sur le cercle, oui. Il faut avoir les pieds à l'intérieur du cercle. Il faut pas mordre sur le cercle. Et la réplique de Christian Fasino restera dans... dans la légende des répliques. Fasino est-ce que j'ai envie de dire. Mais là, je pense qu'il s'est un tout petit peu... Il s'est un tout petit peu largué quand même, parce que jouer comme Stéphane Romineau, c'est quand même très, très compliqué. Il faut... Il y retourne quand même. Elle est restée celle-là. Eh bien, on en restera là, sur 7 men, mais qui reste une belle men quand même. Plus 3, en faveur de l'équipe Romineau. C'est l'équipe qui nous offre un joli chassé croisé au niveau du score. Et cette demi-finale, vous allez encourager, ces deux équipes Romineau, 2 à 7 ! C'est la 7ème men. Et c'est deux points d'avance en faveur de Canofazino-Robineau. C'est vrai que c'est une belle men, 3 points. Eh oui, hein ! Mais le problème, c'est qu'il y avait 3 points, mais il y avait encore 2 boulons. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est Chato qui a un peu poussé Christian à les envoyer aussi loin, mais... Mais là, je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit une bonne idée. Allez, les arbitres de nouveau mis à contribution. Après, Henri Lacroix, Christian Fasino. Oui, comme tout à l'heure. On reçoit la corde. Allez, on ressort le déca. Les arbitres avaient fait une marque au sol, me semble-t-il. L'arbitre. Il va falloir mesurer parce qu'il est juste devant, mais est-ce qu'il y a 10 cm ? Allez, on peut déca mettre. Il est bon. 9 mètres, 89. 9 mètres, 89. OK. 9,9. C'est bon. On va pouvoir se lancer dans la 7e men. Ah, c'est dommage. Oh, il faut être chiant aussi. Je ne sais pas. Hein ? Je pensais les avoir bien joués, puis à la sortie. Ah, c'est pas grave. J'aurais pu en mettre un. C'était bien. C'est sûr. Michel. Allez. Allez, il faut être un peu heureux, là. Est-ce que ça fait marre avec Christian Fassino, là, d'avoir tenté de lancer haut ces deux boules sur la même précédente ? Il préfère en sourire. C'est pas plus mal. Ah, il faut que Dylan se réveille un petit peu parce que ça va devenir compliqué. C'est assez loin, hein ? Ah ouais, ça joue très loin. Ça joue loin. Stéphane Robinho compte bien. Ça. Le dernier est difficile à tirer. Je pense qu'ils vont tourner dans pas longtemps. Je suis court. Je suis court. Je suis court. Long. Je vais commencer. Tiens. Je crois que c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est moi. Je vais bouger le CR. Je sais pas. Ça a bougé, ça, ou pas, là ? Ouais. Ça a bougé. On va prendre une. Non ? Allez, les temps. On va prendre dans une. Après, on verra. On tirer ou... Allez. Un petit tir comme ça. Ah oui. Allez. 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 Allez, Riton. Henri Lacroix. Il faut jouer sur des points qui sont très très bien gagnés. Sous la pression. Bravo. Bravo. Tchato, valeureux sur la main précédente. Allez, Tchato. Allez, Tchato. Il va y avoir un grattage de tête. Il va y avoir un grattage de tête. Ouh. Derrière. Allez, Tchato. Allez, Tchato. Tiens bien, celle-là, c'est pareil. Juste derrière. Allez, pas grave, Tchato. Pousse à celle-là, c'est super. Ça suffit. La première, il m'a mieux tirer que la deuxième, mais bon. On reprend encore la mienne. Si c'est le bonheur de me faire un bond, tu peux tirer après. Allez, allez. Allez, Tchato. Allez, Tchato. Allez, Tchato. Après, celle-là, il n'a pas tiré. D'un côté de l'équipe de France, ça intergiverse pas trop. Ils tombent vite d'accord sur les stratégies. On se rend qu'ils ont tous confiance les uns dans les autres. Aussi, mais... En général, c'est quand même Henri qui prend le jeu à son compte. Là, Dylan, comme il n'est pas très bien, évidemment qu'il va quand même pas trop le qu'on travaillait. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Alors, il se trompe quand même assez rare au bar. Donc... Oui, c'est court aussi. Cours, 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 cours. Il risque pas de prendre un peu cher, là, l'équipe de France. Mais encore, si Tchato avait tiré un poil mieux. Allez Bruno, allez, fais le plaisir encore. Allez, pousse. Allez, mais il va falloir forcer un petit peu. Quand on l'est fait Mylène, on l'est fait Mylène. Bravo. C'est bien tiré. Et en même temps, il s'en veut un peu brûler le Boursico, là, d'avoir été court sur la première. C'est difficile, ça joue loin, ça se passe pas bien. Ils ont des boules de retard. Allez Roby, il faut qu'on essaye d'en mettre un ou deux. Ils sont condamnés à faire des exploits quasiment. Toutes les mènes, c'est compliqué. Eh bien, ça suffit. Ça en fait un de plus pour l'instant. Bon, si j'en mettais un, moi, hein. Quand même. Si j'arrivais à en mettre un. Là, c'est quand même pas la même. C'est quand même pas le même cas de figure que le coup d'avant. Là, il n'y a pas de boule de vin. Il n'y a pas besoin de les envoyer si loin. Il y a un départ où Stéphane Robyneau a joué, qui est bon, qui a l'air plat. Il n'y a pas de raison. Elle est restée. Ça fait deux. Ça fait 11-7 pour l'instant, avec les deux par terre et la dernière boule de la mène. Et encore, et encore, et encore. Et encore, il est pas malheureux parce qu'il en fait deux quand même. Il en fait deux quand même, oui. Parce que là, si le bouchon fuse, on va plutôt perdre. C'est lui qui peut en perdre deux. Mais bon, cette mène se termine bien en faveur de l'équipe Robyneau. En fait, c'est parti de la salle des levons. Voici les huitièmes. Heureusement qu'on a marqué. Encore deux fois qu'il va à gauche. C'est dur, hein. Et à l'entame de cette huitième mène, 11-7 l'équipe Robyneau à deux points sur la qualification pour la finale. On n'aurait pas marqué, ça aurait été encore plus. Une sacrée belle performance, c'est-à-dire vaincre l'équipe de France. Allez, comme tout à l'heure, là, pratiquement. Allez, Roby. Allez, continue, toi. Allez, encore, Roby. Eh ben. Ouh. Ça va vraiment nulle part, des fois. Allez, Roby, encore. Ah, il vous fait rire. C'est ça, et c'est en phase 0. Oh, pas du tout. Bravo, Roby, hein, super. Ah, par sa réflexion, c'est vrai qu'il est des rôles parfois. Roby, il est... Oui, 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 c'est vrai. Ah, t'aurais pas eu besoin, on peut plus. Ça va nous dire, le chef. Alors ? C'est vrai qu'il avait ajouté un point de plus en... Non ? Tant que tu veux. En montant et un point de plus en descendant. Ouais. On peut tirer aussi, hein. Ah bah c'est comme vous voulez. Il serait à la buvette, hein. Et voilà, le changement qu'on attendait. Nouvel passage, hein, pour Dylan. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive, ouais. Il fait très chaud, les terrains sont... Oh ! Bravo ! Il fait chaud, les terrains sont pas faciles à tirer. Oh, oh ! Ça, c'est du carreau, regardez. Du grand Bruno. Grâce à notre réalisateur et ses équipes, Hervé Croza. Bon. Allez, Roby. Allez, pareil, hein, t'as bien joué, hein. C'est le deuxième, hein, qui fait comme ça de cette partie. Allez, c'est tombé devant, hein. Ouais. La même. Et le deuxième, les boules, elles étaient quasiment au même endroit. 50, 60, 70 derrière le bouchon. Pas spécialement appétissante, hein. Pour l'instant, c'est vrai que Stéphane Romineau, il... Il leur fait mal, hein. Enfin, c'est surtout qu'il leur fait mal, parce que Dylan a pas bien tiré, hein, voilà. Après, si Dylan tire bien, hein. La partie, elle va évidemment pas se dérouler pareil. Ouais, mais Stéphane Romineau leur fait mal, parce qu'il oblige. Ah ben, c'est-à-dire, ouais, il le laisse pas. Il lui... Il les laisse pas respirer, hein. Excusez-moi. On va mesurer. Super. Ils arrivent à jouer très, très loin. Et comme ils pointent très bien, ben... 42,5. 42,7. Un millimètre. Un millimètre. Un millimètre. Non, ça fait deux, hein, M. Lardé. Deux. Allez, Tchaton. Allez, Tchad. Allez, Fanny, il faut refait jouer. C'est pas ramener, c'est bon. Même Henri, là, il a compté, comme un... C'est pas ramener, c'est bon. C'est bon. C'est bon, on vous le passe. Il est juste à faire jouer tous les fois, que ça ramène. Allez, Tchatt encore. Non ? Ce sont belles ces images aussi, Henri Lacroix, Stéphane Robineau qui rigolent, qui discutent, même si c'est du sport de très haut niveau, la pétanque, à ce niveau-là, ça reste dans un formidable état d'esprit. Il ne faut pas oublier qu'ils jouent dans la même équipe à Draguignan, qu'ils sont qualifiés pour le championnat de France triplette qui se déroulera à Montauban début septembre ensemble. Et je crois même qu'il faut savoir que je ne sais pas si il n'y aura pas l'équipe 21 aussi au championnat de France triplette à Montauban. Allez savoir. Et voilà, il joue avec Dylan, Robineau. Bravo Tchato, qui s'y met lui aussi. Une sur deux tout le long. C'est la première, ça c'est mieux. On peut presque se lancer dans une toute petite analyse. Allez-y. L'équipe de France, en jouant comme il joue, c'est qu'il faut que Tchato fasse une sur deux en face et que Christian Fasino ait mangé des points d'ajout en pagaille pour qu'il soit toujours vivant quand même. Et qu'on n'a pas de force. C'est vrai, c'est vrai, très juste. Vous avez bien rempli votre mission. C'est gentil. Bravo. C'est vrai, mais après, attention. Après, voilà, les terrains sont durs, je l'ai dit, je le répète, les terrains sont durs, il fait chaud. Là, ça a l'air dur en ce terrain-là. Oui, le terrain est dur. On a vu pas mal en a pu tourner ensemble. Au milieu de ce carry, heureusement qu'il y a un peu d'air, mais il fait vraiment très très chaud. Et donc, c'est pas facile. On tape deux fois, on va faire que deux maxis. Deux ou trois maxis. Mais avec l'équipe, avec la partie qu'ils ont fait jusqu'à présent, l'équipe de France, d'être toujours au milieu du terrain, c'est un... Moi, je trouve que c'est bien pour eux. Allez, contre-attaque. Il a frappé, mais il n'a pas fait passer de celle de derrière. Il faut que Bruno tire bien celle-là pour les soulager un petit peu. Pas droit, pas droit, pas droit, pas droit. C'est terrible, ce sport. Il y a un carreau, la boule d'avant. Ça tient souvent à pas grand-chose. Et puis, c'est pas une science exacte, exactement. Bon, enfin... Le retour du Jedi. Ça doit être fatigant de jouer contre eux. Comme ça aussi, c'est très bien. Il faut qu'il en fasse bon. Allez, Christian. Allez, c'est demi-joué la tienne. Je sais pas. Allez, Christian. C'est la dernière boule pour les Rouges. C'est ça, hein ? Oui. Une boule... Une boule à Christian. À Christian. Une boule à Dylan Rocher. Et une autre. Un Mister Lacroix. Il en reste une, un Henri Lacroix. Bouchon. Oh, c'est bien joué, encore, ça. Elle est dans le bouchon, mais Dylan, il est gaucher. Il y avait un petit coup. Il n'est pas du tout. Il n'est pas obligé de bouger. C'est pas les boules, il n'est pas les boules. Ça, c'est pas souvent qu'on voit Dylan Rocher être en échec comme ça. Ah, Henri, il a bien résumé la situation. C'est dangereux, il l'a dit. Ah oui, parce que lui, il est droitier. Si le bouchon monte un tout petit peu à droite de l'écran, il peut perdre. Alors, le sorcier, Henri Lacroix, boule extrêmement importante. Octuple champion du monde. Il est court. Il est court. Et ça, c'est douze en faveur de l'équipe Robineau. Il a tiré un peu du côté droit de l'écran. Parce qu'en d'autre côté, il pouvait perdre. Il a certainement dû vouloir prendre une petite marche de sécurité. Ah, Christian, Christian, attends, 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 là, je suis pas bien, là, pour le rang. Et douze-sept, eh bien, voilà, l'équipe Cano-Fasino-Robineau qui se rapproche un petit peu plus de la finale au dépens de l'équipe de France. Vous y croyez, vous ? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et hop, c'est long, deux fois, troisième et dernière tentative pour Christian Fasino, pour faire tomber le bouchon entre 6 et 10 mètres. Et lui, il ne le veut plus près des 10 mètres. Aïe, mais là, par contre, ça devrait jouer près, maintenant. Alors, le bouchon revient à l'équipe de France après ses trois tentatives. Que je te dise. Mais Christian Fasino. Tu veux tout que je te dise, hein. Il va où il veut, hein. Voilà, là, ça va jouer, mon Mélouin. Et ça va canarder. Et là, sortez les casques. Recherchez, c'est le dur, là, hein, même sur le côté gauche. Le but est à 6,50 mètres. 6,50 mètres, c'est tout prêt, hein. C'est tout prêt. Et c'est parti. Alors. Noir ou blanc ? On va laisser le jour, là. Ici, vous ne voyez pas beaucoup. Moi, je vois blanc. 3,35 mètres. 3,35 mètres. 3,32 mètres. 3,33 mètres. Ouh ! Le point est blanc. C'est la blanche. Ouh ! Pas loin. Je vais jouer bien droit au bouchon. On va tomber loin, hein. Bien vu, quand même. C'est à droite, hein. Allez. Moi, j'enverrai bien droit au bouchon. Dès que tu le touches, s'il monte un peu à droite, on a le coup. Je peux la mettre là ? Devant ? Ah, il faut jouer, c'est derrière. Si je la joue là, je la remonte un tout petit peu et je baisse un peu le bouchon, c'est mieux. Alors, un qui veut pincer le but. Un qui veut la mettre dedans. Un qui veut la mettre derrière. Allez, Roby ! Heureusement qu'ils n'ont que trois. J'aurais joué sur le côté. Ils auraient pu. Là, il avait bien joué. Il avait bien joué, Stéphane. Il avait joué avec un efférent de gauche à droite pour essayer de faire justement faire un centimètre d'eau au bouchon mais du côté droit pour faire compter celle du fond. Alors, celle-là, elle est importante. Oh ! C'était pas mal tiré. Elle est tombée sur une plaque de goudron pur. Incroyable. Oh, le rebond. Incroyable. Si elle tombe dans un peu de gravette, celle-là, c'est carreau. À la sortie, c'est manqué. Tu crois qu'on a quoi ? Elle est au bois ? Oh, elle est au balle de tennis. Allez, c'est parti. Au bouchon. Je suis tombée. Il est court. C'est court. C'est court. C'est à rouler. Il n'y a pas Dylan Rocher, là, sur cette demi-finale. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Les champions répondent présents dans les moments cruciaux. C'est ce que vient de faire Dylan Rocher en annulant cette mène. L'équipe de France qui revient de très très loin, il en restait une à Henry encore pour tomber sur le bouchon, il a tiré confiant à Dylan, il excelle dans cet exercice de tirer le bouchon, donc c'était pas loin mais après c'est vraiment pas facile, pour l'instant il ne fait pas une... Regardez-le mais il ne fait pas une partie comme à l'habitude. Le but est long, il est autour de 10m10. Il y a du mal à lancer long, il n'a pas du mal à lancer long. Non il n'a pas du mal puisqu'il envoie toujours à plus de 10m. Jusqu'à vous lâchez rien, c'est ce que je dis là. Allez Roby, allez continue encore. Allez à la 10ème mène, on joue à 8m50 et l'équipe de Romino est toujours à 1 point de la finale. Et l'équipe de France est toujours à 1 point de la fin 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 de la fin. Et il est court encore. Les boules noirs ils n'ont pas la garde. Pas la peinture des noirs. Au bouchon. Il est direct. Il faut y retourner mais là il y a 2m de plus. Ça passe bien. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. C'est peut-être resté milieu. C'est évidemment pas ce qu'il voulait faire. Non, c'est vrai que ceci dit, pour une brochet, il n'était pas facile à tirer ce bouchon parce qu'il y avait la boule qui était un tout petit peu en avant. Allez-y. 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 Oh. Juste à côté. Pour nous là. Bon. Il y a un beau publicain dans cette belle ville de Romain quand même. Il est participatif et tout. Il encourage. Il en veut encore. Il veut encore. Il veut que cette partie dure. Encore un peu. Il est tout cassé en 10 rangs. Ça va être dur. Il laisse ça pas loin. Oh. Oh. Il devait y croire, hein. C'est roi. Il est roi comme un ig. Bah oui, c'est un bouchon. On sait jamais. Un poil derrière. Attends, il vient à la pisselle là-bas dans la nôtre. Vas-y, tu tire de raflage et ouvre les boules, hein. Pas possible, pas possible. On va peut-être bien assister à une défaite de l'équipe de France. Eh oui. Eh oui. On l'avait annoncé comme l'épouvantail de cette édition 2016. On avait annoncé l'équipe de France comme l'épouvantail. Là, c'est pas l'équipe de France qui a joué. C'est l'ombre de l'équipe de France. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Là, en jouant comme ça... On les prend après. Ah ben... Juste à pousser et tranquille. Faut trouver un troisième. On joue pas cher alors, hein, mais... Ah ben non. Non mais là, c'est vrai que... Malheureusement, mais voilà. C'est... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas une science exacte. Ça arrive à tout le monde. Et c'est passé ce tir de Chateau. qui donne le treizième point à son équipe. Stéphane Robineau, Christian Fasinet, Antoine Cano, qui réalisent une sacrée performance. C'est une douce...